Nous nous arrêtâmes au bout du boulevard de la Madeleine, devant une boutique noirâtre. Elle commençait sur le trottoir qui était encombré de meubles hétéroclites autour d'une très vieille pompe à incendie à laquelle était accroché un violon. Le maître de ce commerce était très grand, très maigre et très sale. Il portait une barbe grise et des cheveux de troubadours sortaient d'un grand chapeau d'artiste. Son air était mélancolique et il fumait une pipe en terre. Mon père lui avait déjà rendu visite et avait retenu quelques meubles, une commode, deux tables et plusieurs fagots de morceaux de bois polis qui, selon le brocanteur, devaient permettre de reconstituer six chaises. Il y avait aussi un petit canapé qui perdait ses entrailles comme un cheval de Toreador, trois sommiers crevés, des paillasses à moitié vides, un bahut qui n'avait plus ses étagères, une gargoulette qui représentait assez schématiquement un coq et divers ustensiles de ménage que la rouille appareillait. Le brocanteur nous aida à charger tout ce fourniment sur une charrette à bras qui avait laissé tomber une béquille, comme font les ânes au printemps. Le tout fut arrimé avec des cordes qu'un long usage avait rendues chevelues. Puis, on fit les comptes. Après une sorte de méditation, le brocanteur regarda fixement mon père et dit « Ça fait cinquante francs. » « Oh ! » dit mon père, « c'est trop cher. » « C'est cher, mais c'est beau, » dit le brocanteur. « La commode est d'époque. » Il montrait du doigt cette ruine vermoulu. « Je le crois volontiers, » dit mon père. « Elle est certainement d'une époque, mais pas de la nôtre. » Le brocanteur prit un air dégoûté et dit « Vous aimez tellement le moderne. » « Ma foi, » dit mon père, « je n'achète pas ça pour un musée, c'est pour m'en servir. » Le vieillard parut attristé par cet aveu. « Alors, » dit-il, « ça ne vous fait rien de penser que ce meuble a peut-être vu la reine Marie-Antoinette en chemise de nuit. » « D'après son état, » dit mon père, « ça ne m'étonnerait pas qu'il ait vu le roi Hérode en caleçon. » « Là, je vous arrête, » dit le brocanteur, « et je vais vous apprendre une chose. » Le roi Hérode avait peut-être des caleçons, mais il n'avait pas de commode, rien que des coffres à clous d'or et des espèces de cocottes en bois. Je vous le dis parce que je suis honnête. « Je vous remercie, » dit mon père, « et puisque vous êtes honnête, vous me faites le tout à trente-cinq francs. » Le brocanteur nous regarda tour à tour, hoche à la tête avec un douloureux sourire et déclara, « Ce n'est pas possible parce que je dois cinquante francs à mon propriétaire qui vient encaisser à midi. » « Or, » dit mon père indigné, « si vous lui deviez cent francs, vous oseriez me les demander. Il faudrait bien. Où voulez-vous que je les prenne ? » « Remarquez que si je ne devais que quarante francs, je vous demanderais quarante. Si je devais trente, ça serait trente. » « Dans ce cas, » dit mon père, « je ferais mieux de revenir demain, quand vous l'aurez payé et que vous ne lui devrez plus rien. » « Ah ! Maintenant, ce n'est plus possible, » s'écria le brocanteur. « Il est onze heures juste. » « Vous êtes tombé dans ce coup-là. Vous n'avez plus le droit d'en sortir. D'ailleurs, je reconnais que vous n'avez pas eu de chance de venir aujourd'hui. » « Mais quoi ? A chacun son destin. » « Vous, vous êtes jeune et frais. Vous êtes droit comme un lit. Et vous avez deux yeux superbes. » « Tant qu'il y aura des bossus et des borgnes, vous n'aurez pas le droit de vous plaindre. C'est cinquante francs. » « Bien, » dit mon père, « dans ce cas, nous allons décharger ces débris et nous irons nous servir ailleurs. Petit, détache les cordes. » Le brocanteur me prit par le bras en criant. « Attendez ! » Puis il regarda mon père avec une tristesse indignée, secoua la tête et me dit, « Comme il est violent ! » Il avança vers lui et parla solennellement. « Sur le prix, ne discutons plus. » « Cinquante francs. Ça m'est impossible de le raccourcir. Mais nous pouvons peut-être allonger la marchandise. » Il entra dans sa boutique. Mon père me fit un clin d'œil triomphal et nous le suivîmes. Il y avait des remparts d'armoires, des miroirs lépreux, des casques, des pendules, des têtes empaillées. Il plongea son bras dans ce fouillis et en retira divers objets. « Premièrement, dit-il, puisque vous aimez le moderne, je vous donne en plus cette table de nuit en tôle entaillée et ce robinet col de cygne nickelé par galvanoplastie. Vous ne direz pas que ce n'est pas moderne. Deuxièmement, je vous donne ce fusil arabe damasquiné, qui n'est pas un fusil à pierre mais à capsule. Admirez la longueur du canot. « On dirait une canne à pêche. » « Et regardez, ajouta-t-il à voix basse, les initiales en lettres arabes qui sont gravées sur la crosse. » Il nous montra des signes qui avaient l'air d'une poignée de virgules et chuchota. « A et K avez-vous saisi ? » « Vous allez m'affirmer, dit mon père, que c'est le propre fusil d'Abdelkader. » « Je n'affirme rien, dit le brocanteur avec conviction. » « Et on a vu plus fort. » « Mon entendeur, salut. » « Je vous donne en plus ce par étincelle en cuivre découpé, ce parapluie de berger, qui sera comme un œuf si vous changez seulement la toile. » « Le tam-tam de la Côte d'Ivoire, qui est une pièce de collection, et se fera repasser de tailleur. Est-ce que ça va ? » « C'est honnête, dit mon père, mais je voudrais aussi cette vieille cage à poules. » « Et, dit le brocanteur, je reconnais qu'elle est vieille, mais elle peut servir aussi bien qu'une neuve. Enfin, puisque c'est vous, je vous la donne. » Mon père lui tendit un billet mauve de cinquante francs. Il le prit gravement avec un salut de la tête. Enfin, comme nous finissions de glisser notre putain sous les cordes déjà tendues pendant qu'il rallumait sa pipe, il dit tout à coup, « J'ai bien envie de vous faire cadeau d'un lit pour le petit. » Il entra dans son magasin, disparut dans la citadelle d'armoires, et reparu triomphant. Il portait à bout de bras un cadre fait de quatre vieilles solives si mal jointes qu'au moindre effort, ce carré devenait losange. Sur l'un de ces bois, on avait fixé, avec des clous de tapissier, un rectangle de toile de jute, au bord effiloché, qui pendait comme le drapeau de la misère. « À la vérité, dit-il, il manque un second cadre tout pareil pour former un X avec celui-ci. Avec quatre bouts de bois, vous enverrez la farce, et le petit dormira comme un pacha. » Il croisa ses bras sur sa poitrine, pencha doucement la tête sur le côté, et finit de s'endormir avec un sourire béat. Nous lui fîmes de grands remerciements. Il en parut touché, et, levant sa main droite qui nous présenta une pomme noirâtre, il s'écria, « Attendez, j'ai encore une surprise pour vous. » Et il rentra dans sa boutique en courant. Mais mon père, qui avait passé la bricole, démarra brusquement, et descendit à bonne allure le boulevard de la Madeleine, tandis que le généreux vieillard reparut au bord du trottoir, brandissant à bout de bras un immense drapeau de la Croix-Rouge, que nous jugeâmes inutiles d'aller chercher. Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, elle disparut aussitôt pour reparaître sur le seuil. « Joseph, dit-elle selon l'usage, tu ne vas pas rentrer toutes ces saletés dans la maison. » « Ces saletés, dit mon père, vont être la base d'un mobilier rustique que tu ne te lasseras pas de regarder. Laisse-nous seulement le temps d'y travailler. Mes plans sont faits, et je sais où je vais. » Ma mère secoua la tête et soupira, tandis que le petit Paul a couré pour aider au déchargement. Nous transportâmes tout le matériel à la cave, où mon père avait décidé d'installer notre atelier. Nos travaux commencèrent par le vol dont je fus chargé d'une cuillère en fer battu dans le tiroir de la cuisine. Ma mère la chercha longtemps et la retrouva plusieurs fois, mais elle ne la reconnut jamais, car nous l'avions aplati à coups de marteau pour en faire une truelle. Avec cet outil digne de Robinson Crusoe, nous s'élâmes dans le mur de la cave, deux bouts de fer reliés par quatre vis à une flageolante table, dont ils assurèrent la stabilité, et qui fut ainsi promue au rang d'établis. Nous y installâmes un étau grillard, apaisé d'une goutte d'huile, puis nous fîmes le classement de l'outillage. Une scie, un marteau, une paire de tenailles, des clous de taille différente, mais également tordus par de précédentes extractions, des vis, un tournevis, un rabot, un ciseau à bois. J'admirais ces trésors, ces machines que le petit Paul n'osait pas toucher, car il croyait à la méchanceté active des outils pointus ou tranchants, et faisait peu de différence entre une scie et un crocodile. Cependant, il comprit bien que de grandes choses se préparaient. Il partit soudain en courant, et nous rapporta avec un beau sourire, deux bouts de ficelles, deux petits ciseaux en celluloïdes, et un écrou qu'il avait trouvé dans la rue. Nous accueillîmes ce complément d'outillage avec des cris d'enthousiasme et de reconnaissance, tandis que Paul rougissait de fierté. Mon père l'installa sur un tabouret de bois, et lui recommanda de n'en jamais descendre. « Tu vas nous être très utile, lui dit-il, parce que les outils ont une grande malice. Dès qu'en en cherchant, il le comprend, et il se cache. — Parce qu'ils ont peur des coups de marteau, dit Paul. — Naturellement, dit mon père. Alors toi, sur ce tabouret, surveille bien. Ça nous fera gagner beaucoup de temps. » Chaque soir, à six heures, je sortais de l'école avec lui. Nous rentrions à la maison en parlant de nos travaux, et nous achetions en chemin de petites choses oubliées, de la colle d'un menuisier, des vis, un pot de peinture, une râpe à bois. Nous nous arrêtions souvent chez le brocanteur, devenu notre ami. Là, j'entrais en pleine féerie, car j'avais maintenant la permission de fouiller partout. Il y avait tout dans cette boutique. Pourtant, on n'y trouvait jamais ce que l'on cherchait. Venus pour acheter un balai, nous repartions avec un cornet à piston ou une saguée, celle-là même, au dire de notre ami, qui avait tué le prince Bonaparte. Dès notre arrivée à la maison, ma mère, selon le rite établi, nous dépouillait de ce butin, me lavait les mains en grande hâte et brossait nos trophées à l'eau de Javel. Après cette toilette médicale, je plongeais dans l'escalier de la cave et je retrouvais mon père, en compagnie de Paul, dans l'atelier. Il était éclairé par une lampe à pétrole. Elle était en cuivre un peu cabossée et portait un bec matador, c'est-à-dire que la mèche circulaire sortait d'un tube de cuivre et montait sous un petit champignon de métal qui forçait la flamme à s'épanouir en corolle. Cette corolle était assez large et, pour la contenir, le verre, que les Anglais appellent excellemment la cheminée, avait à sa base un renflement du plus bel effet. Mon père considérait cette lampe comme le dernier mot de la technique et il est vrai qu'elle donnait une vive lumière en même temps qu'une violente odeur moderne. Nous commençâmes par l'assemblage des chaises. C'était un puzzle et d'autant plus difficile à résoudre que les barreaux n'entraient pas dans les trous des montants et qu'ils n'étaient pas tous de la même longueur. Nous alla me revendiquer chez l'antiquaire qui finit d'abord de s'étonner puis nous donna une botte de barreaux. Il teint la sortir d'un petit cadeau sous la forme d'une paire d'étriers mexicains. Un grand renfort de colle forte dont je faisais fondre les galettes dans de l'eau tiède, les six chaises furent reconstituées, puis vernis. Avec de la ficelle épaisse, ma mère tissa les sièges. Par un raffinement imprévu, une triple cordelette rouge encernait le bord. Mon père, les ayant rangés autour de la table de la salle à manger, les contempla longuement. Puis il déclara que ces meubles, ainsi attifés, valaient au moins cinq fois le prix qu'il les avait payés, et nous fit admirer, une fois de plus, les prodigieuses affaires qu'il savait découvrir chez les brocanteurs. Ce fut ensuite le tour de la commode, dont les tiroirs étaient si fortement coincés qu'il fallut démonter tout le meuble et user longuement du rabot. Ces travaux, qui ne durèrent pas plus de trois mois, occupent cependant, dans ma mémoire, une place considérable, car c'est à la lumière du bec Matador que j'ai découvert l'intelligence de mes mains et la prodigieuse efficacité des plus simples outils. Un beau jeudi matin, nous pûmes installer, le long du corridor de l'immeuble, le mobilier des grandes vacances. L'oncle Jules avait été convoqué à titre d'admirateur probable, et notre ami le brocanteur était venu en expert. L'oncle admira, le brocanteur expertisa. Il loua les tenons, il approuva les mortaises et trouva les collages parfaits. Puis, comme l'ensemble ne ressemblait à rien, il déclara que c'était du rustique provençal, ce qui fut doctoralement approuvé par l'oncle Jules. Ma mère était émerveillée par la beauté de ces meubles, et selon la prophétie de mon père, elle ne pouvait se lasser de les regarder. Elle admira surtout un petit guéridon revêtu par mes soins de trois couches de vernis à cajou. Il était vraiment beau à voir, mais il valait mieux le regarder que le toucher, car, en posant les mains à plat sur la tablette, on pouvait le soulever et le transporter ailleurs, comme font les médiums. Je crois que tout le monde s'aperçut de cet inconvénient, mais personne n'en dit un seul mot qui eut gâté le triomphe de notre exposition. J'eus d'ailleurs le plaisir de constater plus tard qu'une petite erreur peut avoir de grands avantages, car ce guéridon, placé dans un coin bien éclairé, comme un meuble de prix, attrapa tant de mouches qu'il assura le silence et l'hygiène de la salle à manger des vacances, tout au moins pendant la première année. Enfin, au moment de partir, le généreux expert ouvrit une vieille valise qu'il avait apportée. Il en tira une gigantesque pipe dont le fourreau, sculpté dans une racine, était aussi gros que ma tête, et il l'offrit à mon père à titre de curiosité. Puis il fit présent à ma mère d'un collier de coquillages qu'avait porté la reine Ranavalo, et, s'excusant de n'avoir pas prévu la présence de l'oncle Jules, qui ne perdait rien pour attendre, il prit congé avec des façons de grands seigneurs. La première quinzaine de juillet fut bien longue. Les meubles attendaient dans le couloir, et nous attendions à l'école où nous ne faisions pas grand-chose. Les maîtres nous lisaient des contes d'Andersen ou d'Alphonse d'Odé, puis nous allions jouer dans la cour pendant la plus grande partie de la journée. Mais nous poursuivions sans conviction ces jeux d'écoliers, tout à coup rapetissés et désenchantés par l'approche, lente mais sûre, des jeux éternels des grandes vacances. Je me répétais sans cesse quelques mots magiques. La villa, les pinèdes, les collines, les cigales, il y en avait bien quelques-unes au bout des platanes scolaires, mais je n'en avais jamais vu de près, tandis que mon père m'en avait promis des milliers et presque toujours à portée de la main. C'est pourquoi, écoutant les chanteuses égarées qui nous narguaient, invisibles dans les hauts feuillages, je pensais, sans la moindre poésie, « Toi, ma vieille, quand nous serons dans les collines, je te mettrai la paille au cul, telle est la gentillesse des petits anges de huit ans. » Un soir, l'oncle Jules et la tante Rose vinrent dîner à la maison. Ce fut un dîner-conférence pour la préparation du grand départ qui devait avoir lieu le lendemain. L'oncle Jules, qui se flattait d'être un organisateur, déclara d'abord qu'à cause de l'état des chemins, il n'était pas possible de louer une voiture importante, qui aurait d'ailleurs coûté une fortune, peut-être même vingt francs. Il avait donc loué deux voitures, un petit camion de déménagement qui transporterait ses propres meubles, ainsi que sa femme, son fils et lui-même, au prix de sept francs cinquante. Cette somme comprenait la puissance d'un déménageur qui serait à notre service toute la journée. Pour nous, il avait trouvé un paysan qui s'appelait François et dont la ferme était à quelques centaines de mètres de la villa. Ce François venait deux fois par semaine vendre ses fruits au marché de Marseille. En remontant chez lui, il transporterait notre mobilier au prix raisonnable de quatre francs. « Cet arrangement enchanta mon père, mais Paul demanda, et nous, nous monterons sur la charrette ? » « Vous, dit l'organisateur, vous prendrez le tramway jusqu'à la Barrasse, et de là, vous rejoindrez votre paysan, Pédibus cum Jambis. » « Augustine aura une petite place sur le chariot, et les trois hommes suivront à pied avec le paysan. » Les trois hommes acceptèrent cette idée avec joie, et la conversation, qui dura jusqu'à onze heures, devint absolument féerique, car l'oncle Jules parla de chasse, puis mon père parla des insectes, si bien que jusqu'à mon réveil, je tirai des coups de fusil sur des millepattes, des sauterelles et des scorpions. Le lendemain matin, dès huit heures, nous étions prêts et déjà revêtus du costume des vacances, culottes de toile écrue et chemise à manches courtes, blanches, mais ornées de cravates bleues. Ces vêtements étaient l'ouvrage de ma mère. On avait acheté dans un grand magasin nos casquettes à longue visière et nos espadrilles à semelles de cordes. Mon père portait un veston à martingale avec de grandes poches plaquées et une casquette bleu marine, tandis que ma mère était jeune et belle dans une robe blanche à petites fleurs rouges qu'elle avait merveilleusement réussie. Quant à ma petite sœur, qui ouvrait de grands yeux noirs sous un bonnet bleu, elle paraissait inquiète parce qu'elle avait compris, comme le font les chats, que nous allions quitter la maison. Le paysan nous avait prévenu, l'heure de notre départ ne dépendait point de notre aile, mais de la vitesse d'écoulement de ses abricots. Elle ne fut pas très rapide ce jour-là, car à midi il n'était pas encore arrivé. Nous déjeunâmes donc dans la maison déjà morte de saucisson de viande froide, et nous courions sans cesse à la fenêtre pour guetter l'arrivée du messager des vacances. Il parut enfin. C'était une charrette bleue, d'un bleu délavé qui laissait transparaître les fibres du bois. Les roues très hautes avaient un jeu latéral considérable, quand elles arrivaient à bout de jeu, c'est-à-dire à chaque tour, il y avait un choc d'un temps. Les cercles de fer très sautés sur les pavés, les brancards gémissaient, les sabots tumulés faisaient sauter des étincelles, c'était le chariot de l'aventure et de l'espoir. Le paysan qui le conduisait n'avait ni veste ni blouse, mais un gilet tricoté d'une laine épaisse, feutrée par la grâce. Sur la tête, une casquette informe à la visière ramollie. Cependant, de belles dents blanches brillaient dans un visage d'empereur romain. Il parlait provençal, il riait et faisait claquer une longue lanière au bout d'un manche de jonc tressé. Aidé de mon père et grandement gêné par les efforts du petit Paul qui s'accrochait au plus gros meuble en prétendant les transporter, le paysan chargea la charrette, c'est-à-dire qu'il entassa le mobilier en pyramide. Il en assura ensuite l'équilibre par un tri de cordes, cordelettes et ficelles et jeta sur le tout une bâche trouée. Alors il s'écria en provençal « Cette fois-ci nous y sommes » et il alla prendre l'abri de du mulet qu'il fit démarrer au moyen de plusieurs injures blessantes accompagnées de violentes saccades sur le mort du peu sensible animal. Nous suivîmes nos biens meubles comme un char funéraire jusqu'au boulevard Mérandier. Là, nous quittâmes le paysan et nous allâmes prendre le tramway. Dans un brillant intamarre de ferraille, au tremblement cliquetant de ses vitres et avec de longs cris aigus dans les courbes, le prodigieux véhicule s'élança vers l'avenir. Comme nous n'avions pu trouver une place sur les banquettes, nous étions debout aux merveilles sur la plateforme avant. Je voyais le dos du Wattman qui, ses mains posées sur les deux manivelles, lancer et réfréner tour à tour les élans du monstre avec une tranquillité souveraine. Je fus séduit par ce personnage tout puissant auquel s'ajoutait un grand mystère car une plaque émaillée défendait à quiconque de lui parler à cause de tous les secrets qu'il savait. Lentement, patiemment, en utilisant les chaos et les coups de frein, je me glissais entre mes voisins et j'arrivais enfin près de lui, abandonnant Paul à son triste sort. Coincé entre les hautes jambes de deux gendarmes, les chaos de la voiture le lançaient, le nez en avant, sur les fesses d'une dame énorme qui oscillaient dangereusement. Alors, les rails luisants s'avancèrent vertigineusement vers moi, le vent de la vitesse souleva la visière de ma casquette et bourdonna dans le pavillon de mes oreilles. Nous dépassâmes en deux secondes un cheval lancé au galop. Je n'ai jamais retrouvé sur les machines les plus modernes, cet orgueil triomphal d'être un petit homme vainqueur de l'espace et du temps. Mais ce bolide de fer et d'acier qui nous rapprochait des collines ne nous y conduisait pas. Il fallut le quitter dans l'extrême banlieue de Marseille en un lieu nommé la Barrasse et il continua sa course folle vers Aubagne. Mon père qui avait déplié un plan nous guida jusqu'à l'embouchure d'une petite route poudreuse qui fuyait la ville entre deux bistrots. Nous y entrâmes d'un bon pas derrière notre Joseph qui portait la petite sœur sur son cou. Il était bien joli ce chemin de Provence. Il se promenait entre deux murailles de pierres cuites par le soleil au bord desquelles se penchaient vers nous de larges feuilles de figuier, des puissantes clématites et des oliviers centenaires. Au pied des murs, une bordure d'herbe folle et de ronces prouvait que le sel du cantonnier était moins large que le chemin. J'entendais chanter les cigales et sur le mur couleur de miel des larmeuses immobiles, la bouche ouverte, buvaient le soleil. C'étaient de petits lézards gris qui avaient le brillant de la plombagine. Paul leur fit aussitôt la chasse, mais ne rapporta que des queues frétillantes. Notre père nous expliqua que ces charmantes bestioles les abandonnaient volontiers, comme ces voleurs qui laissent leurs vestons entre les mains de la police. D'ailleurs, elles se font une autre queue en quelques jours en vue d'une nouvelle fuite. Au bout d'une petite heure de marche, notre chemin en coupa un autre à travers une sorte de place ronde parfaitement vide, mais dans le creux de l'un des quarts de cercle, il y avait un banc de pierre. Ma mère y fut installée et mon père déplia son plan. Voilà, dit-il, l'endroit où nous avons quitté le tramway. Voilà l'endroit où nous sommes en ce moment et voilà le carrefour des quatre saisons où notre déménageur nous attend, à moins que nous ne soyons obligés de l'attendre. Je regardais avec étonnement le trait double qui figurait notre chemin. Il faisait un détour immense. Les cantonniers sont fous, dis-je, d'avoir fait une route aussi tordue. Ce ne sont pas les cantonniers qui sont fous, dit mon père. C'est notre société qui est absurde. Pourquoi ? demanda ma mère. Parce que cet immense détour nous est imposé par quatre ou cinq grandes propriétés que le chemin n'a pu traverser et qui s'étend derrière ces murs. voici, dit-il en montrant un point sur la carte, notre villa. À vol d'oiseau, elle est à quatre kilomètres de la Barrasse. Mais à cause de quelques grands propriétaires, il va falloir en faire neuf. C'est beaucoup pour les enfants, dit ma mère. Mais moi, je pensais que c'était beaucoup pour elle. C'est pourquoi, lorsque mon père se leva pour repartir, je demandais encore quelques minutes de grâce en prétextant une douleur dans la cheville. Nous marchâmes encore une heure le long des murs entre lesquels nous étions forcés de rouler comme les billes des jeux de patience. Paul allait recommencer la chasse au queue des larmeuses, mais ma mère l'en dissuada par quelques paroles pathétiques qui lui mirent les larmes aux yeux. Il remplaça donc ce jeu cruel par la capture de petites sauterelles qu'il écrasait entre deux pierres. Cependant, mon père expliquait à ma mère que, dans la société future, tous les châteaux seraient des hôpitaux, tous les murs seraient abattus et tous les chemins tracés au cordeau. Alors, dit-elle, tu veux recommencer la révolution ? Ce n'est pas une révolution qu'il faut faire. Révolution, c'est un mot mal choisi parce que ça veut dire un tour complet. Par conséquent, ceux qui sont en haut descendent jusqu'en bas, mais ensuite, ils remontent à leur place primitive, et tout recommence. Ces murs injustes n'ont pas été faits sous l'Ancien Régime. Non seulement notre République les tolère, mais c'est elle qui les a construits. J'adorais ces conférences politico-sociales de mon père, que j'interprétais à ma façon, et je me demandais pourquoi le président de la République n'avait jamais pensé à l'appeler, tout au moins pendant les vacances, car il lui fait en trois semaines le bonheur de l'humanité. Notre chemin déboucha tout à coup sur une route beaucoup plus large, mais qui n'était pas mieux entretenue. Nous sommes presque au rendez-vous, dit mon père. Ces platanes que tu vois là-bas, ce sont ceux des quatre saisons. Et regardez, dit-il soudain en montrant l'herbe épaisse qui habillait le pied du mur, voilà une belle promesse. Dans l'herbe, s'allongeaient d'immenses barres de fer, toutes rouillées. Qu'est-ce que c'est, demandais-je ? Des rails, dit mon père, les rails de la nouvelle ligne de tramway. Il ne reste plus qu'à les mettre en place. Il y en avait tout le long de la route, mais la végétation qui les recouvrait prouvait que les constructeurs de la ligne ne voyaient pas l'urgence de son installation. Nous arrivâmes devant le bar rustique des quatre saisons. C'était, à la bifurcation de la route, une petite maison cachée sous de grands platanes, derrière une haute fontaine de rocailles moussues. Une eau brillante qui sortait de quatre tubes goutés murmurait à l'ombre une chanson fraîche. Il devait faire bon sous les arceaux de ces platanes, devant les petites tables vertes, mais nous n'entrâmes pas dans cet assommoir dont le charme faisait justement le danger. Nous allâmes donc nous asseoir sur le parapet qui bordait la route. Ma mère ouvrit le paquet du goûter et nous commençâmes à dévorer le pain craquant et doré d'autrefois, le tendre saucisson marbré de blanc où je cherchais d'abord le grain de poivre comme la fève du gâteau des rois et l'orange longtemps bercé sur les balancels espagnols. Cependant, ma mère disait soucieuse « Joseph, c'est bien loin et nous n'y sommes pas encore, dit joyeusement mon père. Il nous reste au moins une heure de marche. Aujourd'hui, nous n'avons pas de paquet mais quand il faudra monter des provisions on les montera, dit mon père. Maman, nous sommes trois hommes, dit Paul. Toi, tu ne porteras rien. Bien sûr, dit mon père, ce sera une promenade un peu longue mais tout de même une promenade hygiénique. De plus, nous ne pourrons venir que pour la Noël, Pâques et les grandes vacances. En tout, trois fois par an. Et puis, nous partirons le matin de bonne heure et nous déjeunerons sur l'herbe à mi-chemin. Puis, nous nous arrêterons encore une fois pour goûter et ensuite, tu as vu ces rails. Je vais en parler au frère de Michel qui est journaliste. Il est inadmissible qu'on les laisse se rouiller si longtemps. Je te parie qu'avant six mois, le tramway nous déposera. à la croix, c'est-à-dire à six cents mètres d'ici. Il ne restera pas une heure de marche. À ces mots, je vis jaillir les rails de l'herbe et s'encastrer dans les pavés tandis que s'annonçait au loin le sourd grondement d'un tramway. Toutefois, levant la tête, ce n'est pas la puissante machine que je vis arriver, mais la branlante pyramide de notre déménagement. Paul poussa un cri de joie et courut à la rencontre du mulet. Le paysan le prit par les hanches et le mit à califourchon sur l'encolure de l'animal. C'est ainsi qu'il vint à notre hauteur. Grand bonnet au collier, ivre de fierté et de peur, il avait un petit sourire à mi-chemin entre la joie et la panique. Cependant, une honteuse jalousie me dévorait. La charrette s'arrêta et le paysan nous dit « Maintenant, on va installer madame. » Il plia en quatre un sac qu'il étala sur le plateau du véhicule à la naissance du brancard. Mon père y posa ma mère, les jambes pendantes, plaça dans ses bras la petite sœur dont la bouche était entourée par des festons de chocolat et se mit en marche auprès d'elle, tandis que, grimpé sur le parapet, je suivais en dansant l'équipage. Paul, non seulement rassuré mais triomphal, se balançait gracieusement d'avant en arrière au rythme des pas du mulet et je contenais difficilement une envie brûlante de sauter en groupe derrière lui. L'horizon devant nous était caché par les hautes futées couronnées de feuillages qui bordaient les lacets du chemin. Mais après vingt minutes de marche, nous découvrîmes tout à coup un petit village planté en haut d'une colline entre deux vallons. Le paysage était fermé à droite et à gauche par deux piques de roche que les provençaux appellent des bars. Voilà le village de la treille, dit mon père. Nous étions au pied d'une montée abrupte. Ici, dit le paysan, il faudrait que madame descende et que nous poussions un peu la charrette. Le mulet de lui-même s'était arrêté et ma mère sauta sur le sol poudreux. Le paysan détrona Paul, puis, sous le ventre du chariot, il ouvrit une sorte de tiroir et en sortit d'un gros coin de bois. Il entendit un à ma mère surprise. C'est des gales, dit-il. Quand je vous le dirai, vous poserez celle-là par terre derrière la roue de ce côté. Elle parut heureuse de collaborer à une entreprise d'hommes et prit la grosse gale dans ses petites mains. Et moi, dit Paul, je mettrai l'autre. Sa proposition fut acceptée et je fus profondément vexé par cette nouvelle violation du droit des nesses. Mais j'eus une revanche éclatante car le paysan me tendit son fouet, un très gros fouet de roulier et dit « Toi, tu frapperas le mulet ? » Sur les fesses, de partout et avec le manche. Puis, il cracha dans ses mains, rentra la tête dans ses épaules et les deux bras en avant, il s'arc-bouta contre l'arrière du chariot. Son corps était presque horizontal. Mon père prit de lui-même la même posture. Alors, le paysan hurla quelques injures graves à l'adresse du mulet, puis me cria « Pico, Pico ! » et il poussa de toutes ses forces. Je frappai la bête, non pas méchamment, mais comme pour lui donner le signal de l'effort. Tout l'équipage s'ébranla et parcourut une trentaine de mètres. Alors, le paysan s'enlevait la tête, entre deux allaitement cria « La cale, la cale ! » Ma mère qui suivait la roue posa prestement le coin de bois sous la jante de fer. Paul l'imita avec une aisance remarquable et le véhicule s'immobilisa pour un repos de cinq minutes. Le paysan le mit à profit pour me dire qu'il fallait frapper beaucoup plus fort et de préférence sous le ventre. Paul hurla « Non, non, je ne veux pas ! » Et comme mon père allait s'attendrir sur la bonté du petit bonhomme, Paul montra du doigt le paysan surpris et cria « Il faut lui crever les yeux ! » « Oh ! » dit François indigné « Me crever les yeux à moi ! » « Qu'est-ce que c'est que ce sauvage ? » « Je crois qu'il vaudrait mieux l'enfermer dans le tiroir. » Il fit mine de l'ouvrir. Paul courut s'agripper aux pantalons paternels « Voilà ce que c'est dit gravement mon père de vouloir crever les yeux aux gens. On finit par se faire enfermer dans les tiroirs. » « Ce n'est pas vrai ! » hurla Paul « Moi, je ne veux pas ! » « Monsieur ! » dit ma mère « Nous pourrions peut-être attendre un peu. Je crois qu'il dit ça pour rire. » « Même pour rire ! » dit François « Ce n'est pas des choses à dire. » « Me crever les yeux et juste le jour où je me suis acheté une paire de lunettes pour le soleil. » Il sortit en effet de sa poche un pince-nez à verre noir qu'un camelot vendait quatre sous au marché. « Tu pourras les mettre quand même ! » dit Paul de loin. « Mais malheureusement, dit le paysan, quand on a les yeux crevés, si en plus on met des lunettes noires, alors on n'y voit plus rien du tout. Enfin, pour cette fois, je ne dis plus rien. Allons-y. » Chacun reprit sa place. Je frappai le mulet sous le ventre, pas trop fort, mais en hurlant des ordres dans ses oreilles, tandis que le paysan l'appelait Carcan, Carogne, et l'accusait de se nourrir d'excréments. Par un suprême effort, nous atteignîmes le village, ou plutôt le hameau, dont les tuiles rougeâtres étaient d'une longueur antique. De très petites fenêtres perçaient les murs épais. Il y avait à gauche une esplanade bordée de plantane et soutenue par un mur penché en arrière qui avait bien dix mètres de haut. À droite, c'était la rue. Je dirais la rue principale s'il y en avait eu une autre, mais on n'y rencontrait qu'une petite traverse qui n'avait que dix mètres de long et qui avait encore trouvé le moyen de faire un crochet à deux angles droits pour atteindre la place du village. Plus petite qu'une cour d'école, la placette était ombragée par un très vieux murier au tronc creusé de profondes crevasses et deux acacias partis à la rencontre du soleil. Ils essayaient de dépasser le clocher. Au milieu de la place, la fontaine parlait toute seule. C'était une conque de pierre vive accrochée comme une bobèche autour d'une stèle carrée d'où sortait le tuyau de cuivre. Ayant dédelé le mulet, car la charrette n'aurait pu le suivre, François le conduisit à la conque et la bête put longuement tout en battant ses flancs de sa queue. Un paysan passa, quoique plutôt maigre, il était énorme. Sous un feutre rédit par la grâce, deux sourcils roux, aussi gros que des épis de seigle, ses petits yeux noirs priaient au fond d'un tunnel, une large moustache rousse cachait sa bouche et ses joues étaient couvertes d'une barbe de huit jours. En passant près du mulet, il cracha, mais ne dit rien d'autre. Puis, le regard baissé, il s'éloigna en se balançant. Envoie l'un qui n'est guère sympathique, dit mon père. Ils ne sont pas tous comme ça, dit le paysan. Celui-là me veut du mal, parce que c'est mon frère. Cette raison lui paraissant assez claire, il entraîna le mulet qui laissa tomber quelques brioches et, pour finir, mit son rectum à l'envers sous la forme d'une tomate. Je crus qu'il allait en mourir, mais mon père me rassura. Il fait ça par hygiène, me dit-il. C'est sa façon à lui d'être propre. Le mulet fut remis entre les brancards et nous sortîmes du village. Alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel. Deux noires pinèdes, séparés par des vallons, allaient mourir comme des vagues au pied de trois sommets rocheux. Autour de nous, des groupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin qui serpentait sur une crête entre deux vallons. Un grand oiseau noir, immobile, marquait le milieu du ciel et de toutes parts, comme une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Elles étaient pressées de vivre et savaient que la mort viendrait avec le soir. Le paysan nous montra les sommets qui soutenaient le ciel au fond du paysage. À gauche, dans le soleil couchant, un gros piton blanc étincelait au bout d'un énorme cône rougeâtre. Celui-là, dit-il, s'était de rouge. À sa droite brillait un pic bleuté un peu plus haut que le premier. Il était fait de trois terrasses concentriques qui s'élargissaient en descendant comme les trois volants de la pèlerine de fourrure de mademoiselle Guimard. Celui-là, dit le paysan, c'est le taumé. Puis, pendant que nous admirions cette masse, il ajouta, on lui dit aussi le tube. Qu'est-ce que ça veut dire ? demanda mon père. Ça veut dire que ça s'appelle le tube ou bien le taumé. Mais quelle est l'origine de ces mots ? L'origine c'est qu'il y a deux noms mais personne ne sait pourquoi. Vous aussi vous avez deux noms et moi aussi. Pour abréger cette savante explication qui ne me parut pas décisive, il fit claquer son fouet aux oreilles du mulet qui répondit par une pétarade. Au fond, à droite, mais beaucoup plus loin, une pente finissait dans le ciel portant sur son épaule le troisième piton de roche penché en arrière qui dominait tout le paysage. Ça, c'est Garlabant, Aubagne de l'autre côté, juste au pied. Moi, dis-je, je suis né à Aubagne. Alors, dit le paysan, tu es d'ici. Je regardais ma famille avec fierté, puis le noble paysage avec une tendresse nouvelle. Et moi, dit Paul, inquiet, je suis né à Saint-Loup. Est-ce que je suis d'ici ? Un peu, dit le paysan, un peu, mes guerres. Paul, vexé, se replia derrière moi et, comme il avait déjà de la conversation, il me dit à voix basse, c'est un couillon. On ne voyait pas de hameau, pas de ferme, pas même un cabanon. Le chemin n'était plus que deux ornières poudreuses, séparées par une crête d'herbe folle qui caressait le ventre du mulet. Sur la pente qui plongeait à droite, deux beaux pins dominaient une épaisse broussaille de chênes quermesses qui ne sont pas plus hauts qu'une table, mais qui portent de vrais glands de chênes comme ces nains qui ont une tête d'homme. Au-delà du vallon se dressait une colline allongée. Elle avait la forme d'un vaisseau de guerre à trois ponts, en retrait les uns sur les autres. Elle portait trois longues pinèdes séparées par des apiques de roches blanches. « Celui-là, » dit le paysan, « c'est les bars de Saint-Esprit. » À ce nom si clairement obscurantiste, mon père fronça un sourcil laïc et demanda. « Ils sont très galotins dans le pays. » « Un peu, » dit le paysan, « vous allez à la messe le dimanche. » « Ça dépend. Quand nous avons la sécheresse, moi, je n'y vais pas jusqu'à temps qu'il pleuve. Le bon Dieu a besoin qu'on lui fasse comprendre. » Je fus tenté de lui révéler que Dieu n'existait pas, ce que je savais de très bonne source, mais comme mon père se taisait, je gardais modestement le silence. Je m'aperçois soudain que ma mère ne marchait pas très facilement à cause des talons Louis XV de ses bottines à boutons. Sans mot dire, je rejoignis la charrette et réussis à en tirer la petite valise que l'on avait glissée sous les cordes à l'arrière du véhicule. « Que fais-tu ? » dit-elle, surprise. Je posais la valise à terre et en tirais ses espadrilles. Elle n'était pas plus grande que les miennes. Elle me fit un merveilleux sourire de tendresse et dit « Gros bêta, on ne peut pas s'arrêter ici. Pourquoi ? Nous les rattraperons. » Assise sur un rocher au bord de la route, elle changea de chaussure sous les yeux de Paul venu assister à l'opération qui lui parut assez audacieuse du point de vue de la pudeur car il regarda de tous côtés pour s'assurer que personne n'avait pu voir les bas maternels. Elle nous prit par la main et, au bas de course, nous rejoignîmes la charrette où je replaçais le précieux bagage. Comme elle était petite maintenant, elle avait l'air d'avoir quinze ans, ses joues étaient roses et je vis avec plaisir que ses mollets paraissaient plus gros. Le chemin montait toujours et nous approchions des pinèdes. À gauche, le coteau descendait par d'étroites terrasses jusqu'au fond d'un vallon verdoyant. Le paysan disait à mon père « Celui-là aussi, il a deux noms. On lui dit le vala ou bien le ruisseau. » « Oh ! » dit mon père charmé, « Il y a un ruisseau. » « Bien sûr, » dit le paysan, « Et un beau ruisseau. » Mon père se retourna vers nous. « Mes enfants, au fond du vallon, il y a un ruisseau. » Le paysan se tourna à son tour et ajouta « Quand il pleut, bien entendu. » Les terrasses de ce vallat étaient couvertes d'oliviers à quatre ou cinq troncs plantés en rond. Ils se penchaient un peu en arrière pour avoir la place d'épanouir leur feuillage qui formait un seul bouquet. Il y avait aussi des amandiers d'un vert tendre et des abricotiers luisants. Je ne savais pas les noms de ces arbres mais je les aimais aussitôt. Entre eux, la terre était inculte et couverte d'une herbe jaune et brune dont le paysan nous apprit que c'était de la paoko. On aurait dit du foin séché mais cela sont un naturel. Au printemps pour participer à l'allégresse générale elle fait un effort et verdit faiblement mais malgré cette pauvre mine elle est vivace et vigoureuse comme toutes les plantes qui ne servent à rien. C'est là que je vis pour la première fois d'étouffe d'un vert sombre qui émergeait de cette paoko et qui figurait des oliviers en miniature. Je quittai le chemin, je courus toucher leurs petites feuilles. Un parfum puissant s'éleva comme un nuage et m'enveloppa tout entier. C'était une odeur inconnue, une odeur sombre et soutenue qui s'épanouit dans ma tête et pénétra jusqu'à mon cœur. C'était le teint qui pousse au gravier des garigues. Ces quelques plantes étaient descendues à ma rencontre pour annoncer au petit écolier le parfum futur de Virgile. J'en arrachai quelques brindilles et je rejoignis la charrette en les tenant sous mes narines. Qu'est-ce que c'est ? dit ma mère. Elle l'éprit, respira profondément. C'est du teint vrai, dit-elle, on fera des civets merveilleux. Du teint, dit François avec un air de mépris, il vaut bien mieux le pèbre d'Haï. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme une espèce de teint et en même temps c'est une espèce de menthe. Mais ça ne peut pas se dire. Je vous en ferai voir. Il parla ensuite de la marjolaine, du romarin, de la sauge, du fenouil. Il fallait en bourré le ventre de la lièvre ou bien le haché fin, 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 avec un gros bout de lard gras. Ma mère écoutait très intéressée. Moi, je flairais ses brindilles sacrées et j'avais honte. Le chemin montait toujours, franchissant de temps à autre un petit plateau. En regardant en arrière, on voyait la longue vallée de l'Evonne sous une traînée vaporeuse qui allait jusqu'à la mer brillante. Paul trottait de tous côtés. Il frappait avec une pierre sur le tronc des amandiers et des volets de cigales feuillés, vibrantes d'indignation. Il y eut une dernière côte, aussi rude que la première. Grâce à une volée de coups de trique, le mulet, sous un dos en arc de cercle qui se détendait brusquement brusquement, et hochant la tête à chaque coup de collier, tira par saccade la brinque ballante charrette dont le chargement balançait comme la tige d'un métronome arraché au passage des branches d'olivier. Mais il s'en trouva une plus forte que le pied de la table qui tomba sur la tête résonnante de mon père stupéfait, tandis que ma mère tâchait de conjurer la montée d'une bosse en pressant sur l'équimose une pièce de dessous. Le petit Paul dansait en riant un éclat. Pour moi, je ramassai le pied coupable et je constatai avec plaisir que sa longue rupture en biseau promettait une réparation facile. À mon père, qui faisait la grimace sous la pressante effigie de Napoléon III, je courus porter cette consolation. Nous rejoignîmes l'équipage, arrêtés dans un bosquet en haut de la côte pour laisser souffler le mulet martyrisé. Il soufflait en effet un grand bruit, élargissant ses côtes maigres qui avaient l'air de cerceaux dans un sac et des fils de bave transparentes pendées de sa longue babine de caoutchouc. Alors mon père nous montra de la main gauche car il frottait toujours son crâne en doloris une petite maison sur le côteau d'en face à demi cachée par un grand figuier. « Voilà, » dit-il, « voilà la Bastille de Neuve, voilà l'asile des vacances, le jardin qui est à gauche est aussi à nous. » Ce jardin entouré d'un grillage rouillé avait au moins cent mètres de large. Je ne pus y distinguer rien d'autre qu'une petite forêt d'oliviers et d'amandiers qui mariaient leurs branches folles au-dessus de broussailles enchevêtrées. Mais cette forêt vierge en miniature je l'avais vue dans tous mes rêves et, suivie de Paul, je m'élançai en criant de bonheur. Entre le grand figuier de la terrasse et la maison, un petit camion était arrêté et ses deux chevaux croquaient de l'avoine dans des sacs pendus à leurs joues. L'oncle Jules, en bras de chemise, les manches retroussées, finissait le déchargement de ses meubles, c'est-à-dire qu'il les faisait basculer du bord de la voiture sur le vaste dos d'un déménageur. Ma tante Rose, installée sur la terrasse dans un fauteuil d'osier, donnait son biberon au cousin Pierre qui traduisait son enthousiasme en remuant ses doigts de pied. L'oncle Jules était assez rouge et beaucoup plus gai que jamais. Il parlait d'une voix forte et roulait les airs comme une crécelle. Sur la table ronde en fer, il y avait deux bouteilles vides et une troisième encore à demi-pleine de vin rouge. « Ah ! vous voilà, Joseph ! » s'écria-t-il avec une joie surprenante. « Vous voilà, enfin ! » Je commençais à me demander si vous n'aviez pas fait naufrage en route. Mon père le regarda assez froidement. « En tout cas, dit-il, vous aviez de quoi nous attendre. » Et il montra du doigt les trois bouteilles. « Mon cher ami, dit l'oncle, vous saurez que le vin est un aliment indispensable aux travailleurs de force et surtout aux déménageurs. Je veux dire le vin naturel et celui-ci vient de chez moi. D'ailleurs, vous-même, quand vous aurez fini de décharger vos meubles, vous serez bien aise d'en siffler un gobelet. Mon cher Jules, dit mon père, j'en boirai peut-être deux doigts pour faire honneur à votre production. Mais je n'en sifflerai pas un gobelet, comme vous dites si bien. Un gobelet de ce vin-là contient probablement cinq centilitres d'alcool pur et je ne suis pas assez habitué à ce poison pour en supporter une dose dont l'injection sous-cutanée suffirait à tuer trois chiens de bonne taille. Voyez d'ailleurs dans quel état l'alcool a mis cet homme. Il montra le déménageur qui susse sautait sa tombante moustache et s'approchait en titubant de la voiture, les yeux rougis et la laine courte. Il prit une table de nuit sous un bras, deux chaises sous l'autre et tenta de franchir la porte d'un grand élan. Mais il resta coincé entre deux craquements et la pression de la table de nuit fit jaillir de sa vaste bedaine une éructation tonitruante. Ma mère se détourna pour rire et ma tante rose bouffa. Paul était au comble de la joie mais pour moi je ne riais pas. Je m'attendais à le voir tomber entre les débris de ses meubles dans les spasmes de l'agonie. Au lieu de porter secours à ce malheureux dont j'imaginais le foie, l'oncle Jules se fâcha tout rouge en disant « A ton idée ? Mais, sa perlipopète, a ton idée ? Vous voyez bien que cette porte est trop étroite pour que... » Je ne vous le fais pas dire au que tâle des ménageurs mais ce n'est pas moi qui l'ai faite. Monsieur a raison dit mon père il ne l'a pas faite cette porte et il ne s'est pas fait lui-même puisque l'un ne va pas avec l'autre il n'y a pas de raison de s'obstiner. D'ailleurs vos meubles sont déchargés et je n'ai pas besoin de lui pour les miens. De plus il est certainement fatigué et comme sa journée est finie il vaut mieux qu'il retourne en ville. Voilà un homme qui parle bien déclara le déménageur il est déjà plus de cinq heures et je suis père de famille avec une hernie par-dessus le marché. Ça vous étonne peut-être mais si vous voulez je vous la fais voir. Vous êtes dit l'oncle Jules un ivrogne et un imbécile. Le hernieux devint menaçant je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la figure. Ma tante et ma mère s'étaient levées effrayées. Mon père s'interposa mais l'ivrogne le repoussait en répétant je ne sais pas ce qui me retient. Paul tout pâle se cacha derrière le tronc du figuier. Je cherchais des yeux une pierre pointue lorsqu'une voix s'éleva. Tourne un peu l'œil de ce côté et tu vas voir ce qui te retient. C'était François qui s'avançait très calme mais tenant dans son poing la taravel c'est-à-dire le rondin de bois dur qui est l'unique rayon du treuil de la charrette. Le déménageur se tourna vers lui furieux et s'écria De quoi ? De bois répondit François. Celle-là est forte dit le déménageur. Très forte dit François qui sous-pesait la taravel en connaisseur. Puis il se tourna vers l'oncle Jules. Vous l'avez payé ? Pas encore dit l'oncle Jules. Je lui dois sept francs cinquante. Payez-le dit François. L'oncle Jules tendit à l'ivrogne trois pièces d'argent et le pourboire dit le déménageur. Vous avez assez bu comme ça dit mon père et croyez-moi ça ne vous vaut rien. Vous êtes une bande de salauds dit le déménageur. Allez sous dit François monte sur ton siège je t'aiderai à tourner. Il le regardait d'un tel air que l'ivrogne se radoucit soudain. Toi dit-il tu es un ami tu comprends la vie tandis que c'est pour joie oh là là je me suis peut-être crevé le jési avec cette saloperie de table de nuit et ça me refuse un pourboire mais ça ne finira pas comme ça et ça va leur coûter plus cher que les contributions. Il rassembla péniblement les reines pendant que François faisait tourner les deux chevaux qu'il tenait solidement par leur bride. Quand ils furent correctement rangés sur le chemin et dans la bonne direction il alla prendre son fouet sur sa charrette et pendant que le déménageur nous montrait le point en proférant d'obscures menaces François poussant des cris sauvages fouetta les bêtes à tour de bras dans un nuage de poussière de crequement et de malédiction le camion s'envola dans le passé Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie la maison s'appelait la bastide neuve mais elle était neuve depuis bien longtemps c'était une ancienne ferme en ruine restaurée trente ans plus tôt par un monsieur de la ville qui vendait des toiles de tente des serpillères et des balais mon père et mon oncle lui payaient un loyer de quatre vingt francs par an c'est-à-dire quatre louis d'or que leur femme trouvait un peu exagérée mais la maison avait l'air d'une villa et il y avait l'eau à la pile c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne accolée au dos du bâtiment aussi large et presque aussi haute que lui il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre placé au-dessus de l'évier pour voir couler une eau limpide et fraîche c'était un luxe extraordinaire et je ne compris que plus tard le miracle de ce robinet depuis la fontaine du village jusqu'au lointain sommet de l'étoile c'était le pays de la soif sur vingt kilomètres on ne rencontrait dizaines de puits dont la plupart étaient à sec à partir du mois de mai et trois ou quatre sources c'est-à-dire qu'au fond d'une petite grotte une fente dans le roc pleurait en silence dans une barbe de mousse c'est pourquoi quand une paysanne venait nous apporter des oeufs ou des bois chiches et qu'elle entrait dans la cuisine elle regardait en hochant la tête l'étincelant robinet du progrès il y avait aussi au rez-de-chaussée une immense salle à manger qui avait bien cinq mètres sur quatre et que décorait grandement une petite cheminée en marbre véritable un escalier qui faisait un goud menait aux quatre chambres du premier étage par un raffinement moderne les fenêtres de ces chambres étaient munis entre les vitres et les volets de cadres qui pouvaient s'ouvrir et sur lesquels était tendue une file-toile métallique pour arrêter les insectes de la nuit l'éclairage était assuré par des lampes à pétrole et quelques bougies de secours mais comme nous prenions tous nos repas sur la terrasse sous le figuier il y avait surtout la lampe tempête prodigieuse lampe tempête mon père la sortit un soir d'une grande boîte en carton la garnit de pétrole et alluma la mèche il enjaillit une flamme plate en forme d'amande qu'il coiffa d'un verre de lampe ordinaire puis il enferma le tout dans un globe ovoïde que protégeait un grillage nickelé surmonté d'un couvercle de métal ce couvercle était un piège avant il était percé de trous qui accueillaient la brise nocturne l'enroulait sur elle-même et la poussait inerte vers la flamme impassible qui l'a dévorée lorsque je la vis suspendue à une branche du figuier brûlée brillante avec la sérénité d'une lampe d'autel j'en oubliai ma soupe au fromage et je décidai de consacrer ma vie à la science cette amande singulière éclaire encore mon enfance et j'ai été moins étonné dix ans plus tard lorsque je visitais le phare de Planier d'ailleurs tout comme Planier séducteur de cailles et de vanneaux elle attirait tous les insectes de la nuit dès qu'on la suspendait à sa branche elle était entourée d'un vol de papillons charnus dont les ombres dansaient sur la nappe brûlée d'un impossible amour il tombait tout cuit dans nos assiettes il y avait aussi d'énormes guêpes dites cabridans que nous assommions à coups de serviette en renversant quelquefois la carafe toujours les verres des capricornes et des lucanes qui arrivaient de la nuit comme lancées par une fronde et qui faisaient teinter la lampe avant de plonger dans la soupière les lucanes noires et polies portaient devant eux une gigantesque pince plate aux deux branches bordées d'une nervure en relief cet outil prodigieux faute d'articulation ne pouvait leur servir à rien mais il était tout à fait commode pour y attacher un harnachement de ficelle grâce auquel le lucane maîtrisé traînait sans effort sur la toile cirée le bois énorme du fer à repasser le jardin n'était rien d'autre qu'un très vieux verger abandonné et clôturé par un grillage de poulaillers dont la rouille du temps avait rongé la meilleure part mais l'appellation de jardin confirmait celle de Villa de plus mon oncle avait décoré du titre de bonne une paysanne à l'air égaré qui venait l'après-midi laver la vaisselle et parfois faire la lessive ce qui lui donnait l'occasion de se laver les mains nous étions ainsi triplement rattachés à la classe supérieure celle des bourgeois distingués devant le jardin des champs de blé ou de seigle assez pauvrement cultivés et bordés d'oliviers millénaires derrière la maison les pinettes formaient des îlots sombres dans l'immense garigue qui s'étendait par mont par veau et par plateau jusqu'à la chaîne de Sainte-Victoire la Bastille de Neuve était la dernière bâtisse au seuil du désert et l'on pouvait marcher pendant trente kilomètres sans rencontrer que les ruines basses deux, trois ou quatre fermes du Moyen-Âge et quelques bergeries abandonnées nous allions dormir de bonne heure épuisés par les jeux de la journée et il fallait emporter le petit Paul mou comme une poupée de chiffon je le rattrapais de justesse au moment où il tombait de sa chaise en serrant dans sa main crispée une pomme à demi rongée ou la moitié d'une banane en me couchant à demi conscient je décidai chaque soir de me réveiller à l'aurore afin de ne pas perdre une minute du miraculeux lendemain mais je n'ouvrais les yeux que vers cette heure aussi furieux et grommelant que si j'avais manqué le train alors j'appelais Paul qui commençait par grogner lamentablement en se retournant vers le mur mais il ne résistait pas à l'ouverture de la fenêtre soudain resplendissant au claquement des volets de bois peint tandis que le chant des cigales et les parfums de la garrigue emplissaient d'un seul coup la chambre élargie nous descendions tout nus et nos vêtements à la main mon père avait adapté un long tuyau en caoutchouc au robinet de la cuisine il en sortait par la fenêtre et venait aboutir un bec de lance en cuivre sur la terrasse j'arrosais Paul j'arrosais Paul puis il m'inondait cette façon de faire était une invention géniale de mon père car l'abominable toilette était devenue un jeu elle durait jusqu'à ce que ma mère nous cria par la fenêtre assez quand la citerne sera vide nous serons obligés de partir après cette effroyable menace elle fermait irréparablement le robinet nous avalions très vite les tartines avec le café au lait et alors commençait la grande aventure il était défendu de sortir du jardin mais on ne nous surveillait pas ma mère croyait que la clôture était infranchissable ma tante était l'esclave du cousin Pierre mon père allait souvent au village pour les commissions ou dans la colline pour herporiser quant à l'oncle Jules il passait en ville trois jours par semaine car il n'avait que vingt jours de vacances et il les avait répartis sur deux mois c'est ainsi que livré le plus souvent à nous-mêmes il nous arrivait de monter jusqu'aux premières pinettes mais ces explorations le couteau à la main et l'oreille aux aguets se terminaient souvent par une fuite éperdue vers la maison à cause de leur rencontre inopinée d'un serpent en bois d'un lion ou d'un ours des cavernes nos jeux furent d'abord la chasse aux cigales qui suçaient en chantant la sève des amandiers les premières nous échappèrent mais nous fûmes bientôt d'une adresse si efficace que nous revenions à la maison entourés d'un halo de musique car nous en rapportions des douzaines qui continuaient à grécier dans nos poches très sautantes il y eut la capture des papillons des sphinxes à deux queues et aux grandes ailes blanches bordées de bleu qui laissaient sur mes doigts une poudre d'argent pendant plusieurs jours nous jetâmes des chrétiens aux lions c'est-à-dire que nous lancions des poignées de petites sauterelles dans la toile endiamantée des grandes araignées de velours noir striées de raies jaunes elle les habillait de soi en quelques secondes perçait délicatement un trou dans la tête de la victime et la suçait longuement avec un plaisir de gourmet ces jeux enfantins étaient entrecoupés par des orgies de gomme d'amandier une gomme rousse comme du miel friandise sucrée et merveilleusement angluante mais fortement déconseillée par l'oncle Jules qui prétendait que cette gomme finirait par nous coller les boyaux mon père soucieux de l'avancement de nos études nous conseilla de renoncer aux jeux inutiles il nous recommanda l'observation minutieuse des mœurs des insectes et de commencer par celle des fourmis car il voyait en elles le modèle du bon citoyen c'est pourquoi le lendemain matin nous arrachâmes longuement les herbes et la bouco autour de l'entrée principale d'une fourmilière quand la place fut bien nette dans un rayon d'au moins deux mètres je réussis à me glisser dans la cuisine pendant que ma mère et ma tante cueillaient des amandes derrière la maison là je volais un grand verre de pétrole et quelques allumettes les fourmis qui ne se doutaient de rien allaient et venaient en double colonne comme les dockers sur la passerelle d'un navire je m'assurais d'abord que personne ne pouvait nous voir puis je versais longuement le pétrole dans l'orifice principal un grand désordre agita la tête de la colonne et des dizaines de fourmis remontèrent du fond elles couraient ça et là éperdues et celles qui avaient une grosse tête ouvraient et fermaient leurs fortes mandibules en cherchant l'invisible ennemi j'enfonçai alors dans le trou une mèche de papier Paul réclama la gloire d'y mettre le feu ce qu'il fit très correctement la flamme rouge et fumeuse s'éleva et nos études commencèrent par malheur les fourmis se révélèrent trop aisément combustibles instantanément foudroyées par la chaleur elles disparaissaient dans une étincelle ce petit feu d'artifice fut assez plaisant mais bien court de plus après la sublimation des externes nous attendîmes en vain la sortie des puissantes légions soudaraines et l'explosion bruyante de la reine sur laquelle j'avais compté mais rien ne parut et il ne resta sous nos yeux qu'un petit entonnoir noirci par le feu triste et solitaire comme le cratère d'un volcan éteint cependant nous fûmes d'assez vite consolés de cet insuccès par la capture de trois grands prégatius c'est-à-dire de trois mentes religieuses qui se promenaient toutes vertes sur les branches vertes d'une verveine beau sujet pour l'observation scientifique papa nous avait dit avec une certaine joie laïque que la menthe dite religieuse était un animal féroce et sans pitié on pouvait la considérer comme le tigre des insectes et que l'étude de ses mœurs était des plus intéressantes je décidai donc de les étudier c'est-à-dire que pour déclencher une bataille entre les deux plus grosses je les présentais de fort près l'une à l'autre les griffes en avant nous pûmes alors continuer nos études par la constatation du fait que ces bestioles pouvaient vivre sans griffes puis sans pattes et même sans une moitié de la tête au bout d'un quart d'heure de ce divertissement si gracieusement enfantin l'un des champions n'était plus qu'un buste qui ayant dévoré la tête et le thorax de l'adversaire s'attaquait sans se presser à la seconde moitié qui remuait toujours un peu nerveusement Paul qui avait le cœur bon alla voler le petit tube de ses cotines qui colle même le fer et prétendit recoller ensemble ces deux moitiés pour en refaire un entier à qui nous pourrions rendre solennellement la liberté il ne put mener à bien cette opération généreuse car le buste réussit à s'enfuir mais il nous restait dans un bocal le troisième tigre je décidai de le confronter avec des fourmis et cette heureuse idée nous permit de jouir d'un spectacle charmant renversant brusquement le bocal j'appliquai son ouverture sur l'entrée principale d'une fourmilière en plein travail le tigre étant plus long que le bocal n'était large se tenait debout sur ses pattes de derrière et profitait de sa tête à pivot pour regarder de tous côtés avec une curiosité de touriste cependant une mousse de fourmis sortit du tunnel et monta à l'assaut de ses pattes si bien qu'il perdit son calme et se mit à danser tout en lançant ses deux cisailles à droite et à gauche il ramenait à chaque geste une grappe de fourmis qu'il portait à ses mandibules d'où elle retombait coupée en deux comme l'épaisseur du verre déformait la beauté du spectacle et que la position incommode du tigre gênait ses mouvements je crus de mon devoir d'enlever le bocal le prégadiou retomba dans sa position naturelle ses pinces repliées et ses six pattes sur le sol mais au bout de chacune d'elles il y avait quatre fourmis qui s'accrochaient implacablement par leurs mandibules tétanisées tandis qu'elles s'agrippaient au gravier ainsi maîtrisées par ces lilliputiennes le tigre ne pouvait pas plus bouger que Gulliver cependant de ses pinces restées libres il attaquait tour à tour chacun de ses ancrages et en ravachait le personnel mais avant même que les bestioles tronçonnées fussent retombées de ses mandibules d'autres avaient pris leur place et c'était à recommencer je me demandais comment pourrait évoluer cette situation qui paraissait stabilisée je veux dire fixée dans un cycle immuable lorsque je remarquais que les réflexes des pattes ravisseuses n'étaient plus ni aussi rapides ni aussi fréquents j'en conclue que le Brigadieu commençait à perdre courage à cause de l'inefficacité de sa tactique et qu'il allait sans doute en changer en effet au bout de quelques minutes ses attaques latérales se serrent complètement les fourmis abandonnèrent aussitôt sa nuque son buste son dos et il resta debout immobile les pins sans prière et le torse presque droit sur les si grandes pattes qui frémissaient à peine Paul me dit il réfléchit ses réflexions me parurent un peu longue et la disparition des fourmis m'intriguait je me couchais donc à plat ventre et je découvris la tragédie sous la queue à trois pointes du tigre pensif les fourmis avaient agrandi l'orifice naturel une ville y entrait une autre en sortait comme à la porte d'un grand magasin à la veille de la Noël chacune emportait son butin et les diligentes ménagères déménageaient l'intérieur du brigadiou le malheureux tigre toujours immobile et comme attentif par une sorte d'introspection à ce qui se passait en lui-même n'avait pas les moyens faute de jeu de physionomie ou d'expression vocale d'extérioriser sa torture ou son désespoir et son agonie ne fut pas spectaculaire nous ne comprîmes qu'il était mort qu'au moment où les fourmis désancrages lâchèrent le bout de ses pattes et commencèrent à dépecer la mince enveloppe qu'il avait contenue elles sièrent le cou coupèrent le buste en tranches régulières épluchèrent les pattes et désarticulèrent élégamment les terribles pinces comme fait d'un cuisinier pour un homard le tout fut entraîné sous terre et rangé au fond de quelques magasins dans un ordre nouveau il ne resta plus sur le gravier que les belles élytres vertes qui avaient volé glorieusement au-dessus des jungles de l'herbe et qui terrorisaient la proie ou l'ennemi méprisées par les ménagères elles avouaient tristement qu'elles n'étaient pas comestibles c'est ainsi que se terminèrent nos études sur les mœurs de la monde religieuse et sur la diligence des laborieuses fourmis pauvre bête me dit Paul il a dû avoir une belle colique c'est bien fait pour lui dis-je il mange les sauterelles toutes vivantes et même les cigales et même les papillons papa te l'a dit c'est un tigre et moi la colique des tigres je m'en fous les études entomologiques commençaient à nous lasser lorsque nous découvrîmes notre véritable vocation après le déjeuner lorsque le soleil africain tombe en pluie de feu sur l'herbe mourante on nous forçait à nous reposer une heure à l'ombre du figuier sur ses fauteuils oubliant nommé transatlantique qu'il est difficile d'ouvrir correctement qui pince cruellement les doigts et qui s'effondre parfois sous le dormeur stupéfait ce repos nous était une torture et mon père grand pédagogue c'est-à-dire d'horreur de pilules nous le fit accepter en nous apportant quelques volumes de Fénimore Cooper et de Gustave Heimard le petit Paul les yeux tout grands la bouche entreouverte m'écouta lire à haute voix le dernier des Mohicans ce fut pour nous la révélation confirmée par le chercheur de pistes nous étions des indiens des fils de la forêt chasseurs de bisons tueurs de grizzlies étrangleurs de serpents bois et scalpeurs de visages pâles ma mère accepta de coudre sans savoir pourquoi un vieux tapis de table a une couverture trouée et nous dressâmes notre ouiguam dans le coin le plus sauvage du jardin j'avais un arc véritable venu tout droit du nouveau monde en passant par la boutique du brocanteur je fabriquai des flèches avec les roseaux et cachés dans les broussailles je les tirai férocement contre la porte des cabinets constitués par une sorte de guérite au bout de l'allée puis je volai le couteau pointu dans le tiroir de la cuisine je le tenais par la lame entre le pouce et l'index à la façon des indiens comanches et je lançai de toutes mes forces contre le tronc d'un pin tandis que Paul émettait un sifflement aigu qui en faisait une arme redoutable cependant nous comprîmes bientôt que la guerre étant le seul jeu vraiment intéressant nous ne pouvions pas appartenir à la même tribu je restais donc comanche mais il devint Paoni ce qui me permit de le scalper plusieurs fois par jour en échange vers le soir il me tuait avec un tomahawk de carton et fuyaient ensuite à toutes jambes car j'excellais dans les agonies des coiffures de plumes composées par ma mère et ma tante et des peintures de guerre faites avec de la colle de la confiture et de la poudre de craie de couleur achevèrent de donner à cette vie indienne une réalité obsédante parfois les deux tribus ennemies enterraient l'âge de guerre et s'unissaient pour la lutte contre les visages pâles les farouches yanquis venus du nord nous suivions des pistes imaginaires marchant courbés dans les hautes herbes attentifs aux brisées aux empreintes invisibles et j'examinai d'un air farouche le fil de laine accroché à l'égrette d'or d'un fenouil quand la piste se dédoublait nous nous séparions en silence de temps à autre pour maintenir la liaison je lançai le cri de l'oiseau moqueur si parfaitement imité et que sa femelle s'y fut trompée et Paul me répondait par l'aboiement roc du coyote parfaitement imité lui aussi mais imité faute de coyote de celui du chien de la boulangère un roquet galeux qui attaquait parfois nos fonds de culotte d'autre fois nous étions poursuivis par une coalition de trappeurs que commandait la longue carabine alors pour donner le change à l'ennemi nous marchions longuement à reculons afin d'inverser nos empreintes puis au milieu d'une clairière j'arrêtais Paul d'un geste et dans un grand silence je collais mon oreille au sol j'écoutais avec une inquiétude sincère l'approche de nos poursuivants car au fond des lointaines savannes j'entendais le galop de mon cœur lorsque nous revenions à la maison le jeu continuait le couvert était mis sous le figuier dans une chaise longue mon père lisait la moitié d'un journal car l'oncle Jules lisait l'autre nous nous présentions graves et dignes comme il convient à des chefs et je disais Hugues mon père répondait Hugues les grands chefs blancs veulent-ils recevoir leurs frères rouges sous leur rouiguam de pierre nos frères rouges sont les bienvenus disait mon père leur route a dû être longue car leurs pieds sont poudreux nous revenons de la rivière perdue et nous avons marché trois lunes tous les enfants du grand Manitou sont des frères que les chefs partagent notre pémican nous leur demanderons seulement de respecter les coutumes sacrées des blancs qu'ils aillent d'abord se laver les mains le soir à table sous la lampe tempête nimbée de moucherons balançant doucement mes jambes alourdies en face de ma mère toute belle j'écoutais la conversation de ces vieux mâles ils discutaient assez souvent de politique mon oncle faisait des comparaisons désobligeantes entre monsieur Vallière et le roi Louis XIV mon père ripostait en décrivant un cardinal en forme de point d'interrogation parce que le roi l'avait enfermé dans une cage de fer puis il parlait d'un certain lagabelle qui ruinait le peuple d'autres fois l'oncle attaquait des gens qui s'appelaient les radicaux il y avait un monsieur comble qui était un radicaux et sur lequel il était difficile de se faire une opinion mon père disait que ce radicaux était un grand honnête homme tandis que l'oncle le nommait la fine fleur de la canaille et offrait de signer cette déclaration sur papier timbré il ajoutait que ce comble était le chef d'une bande de malfaiteurs qui s'appelait les framassons mon père parlait aussitôt d'une autre bande qui s'appelait les jésuites c'était horrible tartuffe qui creusait des galeries sous les pieds de tout le monde alors l'oncle jules s'enflammait et le sommait de lui rendre tout de suite le milliard des congrégations mais mon père qui pourtant ne tenait pas à l'argent répondait avec force jamais jamais on ne vous rendra tant de richesses arrachées sur des lits de mort à des agonisants terrorisés alors ma mère et ma tante posaient aussitôt des questions urgentes sur le phylloxénat dans le roussillon ou sur la nomination imméritée d'un instituteur dans une école supérieure et la conversation changeait brusquement de ton d'ailleurs ce qu'il disait ne m'intéressait pas ce que j'écoutais ce que je guettais c'était les mots car j'avais la passion des mots en secret sur un petit garnet j'en faisais une collection comme d'autres font pour les timbres j'adorais grenade fumée pourru vermoulu et surtout manivelle et je me les répétais souvent quand j'étais seul pour le plaisir de les entendre or dans les discours de l'oncle jules il y en avait de tout nouveau et qui étaient délicieux tamasquinés florilèges filigranes ou grandioses archépistopales plénipotentiaires lorsque sur le fleuve de son discours je voyais passer l'un de ses vaisseaux à trois ponts je levais la main et je demandais des explications qu'il ne me refusait jamais c'est là que j'ai compris pour la première fois que les mots qui ont un son noble contiennent toujours de belles images mon père et mon oncle encourageaient cette manie qu'il leur paraissait de bon augure si bien qu'un jour et sans que ce mot se trouva dans la conversation il en eût été le premier surpris ils me donnèrent anticonstitutionnellement en me révélant que c'était le mot le plus long de la langue française il fallut me l'écrire sur la note de l'épicier que j'avais gardé dans ma poche je le recopiais à grand peine sur une page de mon carnet et je le lisais chaque soir dans mon lit ce n'est qu'au bout de plusieurs jours que je pus maîtriser ce monstre et je me promis de l'exploiter si par hasard un jour vers la fin des temps j'étais forcé de retourner à l'école c'est ici que nous allons interrompre la lecture de cette deuxième partie je vous souhaite à tous une bonne nuit peut-être et même sans doute dormez-vous déjà alors faites de beaux rêves et à bientôt